Le choix de Maïmouna Kamara me surprend en tant que son chef sur place. C'est un très bon élément que j'ai toujours apprécié. Elle est très ponctuelle, très dévouée et très engagée par rapport à son travail. Toujours il faut être honnête pour toi-même, avec son travail, avec toutes les personnes qui viennent pour la consultation, avec son chef et son subordonné, et puis avec les peuples maléens et surtout l'État. Je suis sa supérieure et mon subordonné. Nous sommes tous des militaires. Je suis fière d'elle aujourd'hui parce qu'elle est assidue dans son travail. Elle le respecte. Surtout chez nous, c'est la discipline. Elle est disciplinée. Même si tu pars voir Maï à la maison, elle dit « Demain matin, on viendra voir notre saïfam. » Ça, c'est l'honneur-tité. Il faut travailler régulièrement, venir à l'air, accueillir les patientes comme il faut. Une personne honnête doit mériter son salaire. Il faut que les fonctionnaires comprennent. Si on est en service, on est là pour les patientes. Maï, elle est là, on travaille ensemble. Elle n'a pas de problème. Elles viennent à l'heure. Elles partent à l'heure. Elles travaillent aussi et puis elles accueillent les gens. Surtout les femmes anciennes et les femmes qui sont en travail. Elles aiment son métier. Je suis militaire. En même temps, je suis infirmière. J'ai servi l'état des fonctions. L'être humain n'est que ce qu'elle est. Et je donne ce que j'ai avec fierté à mon pays. C'est une femme exemplaire. Au cadre de son travail, vraiment, on n'a pas eu de problème. Elle s'occupe bien de ses enfants. Quand elle est de garde, moi, je m'occupe des enfants. Je trouve qu'elle est au service. Donc j'habite les enfants, je les prends en moto et je les amène à l'école. Vu l'association actuelle de mon pays, l'appel que j'ai à lancer est à l'endroit de mes collègues militaires. C'est de rester unis et forts pour le Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada